bonjour les amis aujourd'hui une petite vidéo donc il y avait longtemps que je n'avais pas fait des comme ça ce qu'on appelle en fait une boxing donc des petits achats que j'ai effectué donc dans un magasin avec une enseigne très très connu dont je tairai le nom parce que comme vous connaissez un peu le principe de ma chaîne moi je suis pas là pour faire de la pub ni du placement de produits enfin pour vous guider un peu sur le nom de ce magasin allez imaginons qu'il est qu'il ait deux mots bon il n'a qu'un mot le deuxième mot serait joe voilà tatatata joe ce sera un peu comme barbie et ken voilà oui donc je vous oriente un petit peu dans les figurines comme ça donc de personnages donc ce serait un top top joe voilà donc à vous de voir mais je pense que vous avez déjà deviné donc ben des petits achats vraiment pas cher parce que j'avais besoin de renouveler un petit peu mon stock bas de matos de randonnée bushcraft est donc bas j'étais voir j'ai trouvé des choses vraiment très intéressantes dans premier article des gants de travail voilà des gants de travail avec renfort bon apparemment assez épais petit renfort là voilà parce que faut toujours des gants quand on fait des travaux comme ça avec des objets coupants donc deux marques allemandes de bonnes factures un bien fabriqué ouais c'est vraiment pas mal du tout là bas je me suis ruiné mais pas savoir franchement 4,49 euros bon ouais je plaisante un bon 4,49 euros franchement il n'y a pas de mal donc on verra après un bon petit retexte un petit peu d'utilisation en forêt donc de ces gants de voilà je vous dirai vraiment si ça vaut la peine pour l'instant je suis à l'étude de l'achat on va voir après au niveau de l'essai donc j'ai repris bien sûr ce que vous connaissez tous le fameux duct tape le fameux scotch donc avec armature tissu voilà qui est vraiment très résistant très costaud donc là il ya 50 m x donc 50 mm x 5 cm donc trois rouleaux un noir de gris le rouleau 2 euros 58 donc ce qui m'a coûté en fait 7 euros 74 les trois rouleaux pour 150 m de duct tape c'est vrai qu'avec ça on peut vraiment faire énormément de choses réparer des tarques ou un trou faire le tour d'une godasse ou ou la semelle se détache on peut également donc faire des pansements en font prix ont c'est inimaginable ce qu'on peut faire du duct tape on peut réparer plein de choses donc c'est bien d'en avoir voilà ensuite on va passer à la partie cuisine petite planche là bas en bois voilà pour éventuellement couper le saucisson ou mettre le petit bout de viande qu'on a fait cuire donc sur le feu de camp voilà donc j'aurais pu la taille et moi même avec un couteau croche mais bon ça aurait pris beaucoup de temps et là franchement pour le prix 99 centimes voilà c'est très léger dans le sac à dos ça ira très bien voyez par rapport à ma main c'est pas très gros donc vraiment pas mal après on passe à une petite planche un peu supérieure donc planche à découper voilà avec les rainures pour la sauce etc ou le jus voilà de couleur verte ça se parie bien avec la nature ça voilà donc j'avais suivi un petit peu l'exemple de la chaîne black wolf christophe à l'époque voilà le seul et unique qui m'avait fait acheter donc une salade saude et bourrin pour avoir la pipette d'huile qui m'a servi ensuite pour mettre mon huile dans mon sac à dos là donc oui des fois mais bon j'ai pas mangé à la salade franchement je les donnais mais j'ai gardé la pipette donc un petit pain d'oeil à black wolf christophe voilà donc petite planche à découper 99 centimes il n'y a pas de quoi fouetter un chat comme on dit donc impeccable ensuite les bouteilles de gaz voilà les fameuses grandes bouteilles de gaz but à gaz donc qui servent comme vous savez donc à alimenter les réchauds dit bistrot qu'on trouve décathlon ou ailleurs également l'échauffage comme ça d'appoint dont dont j'ai pu présenter une vidéo sur la chaîne voilà bon bah pas très cher 1,89 euros la bouteille j'en achetais trois 5 euros 68 ouais vraiment je crois que c'est même moins cher qu'à décates il me semble voilà ensuite bien sûr les traditionnels par accordes bon c'est sûr que c'est de l'app c'est pas de la 5 5 mm c'est à 3 mm x 15 m j'en ai pris quatre ce qui me fait 60 mètres de différents coloris un des coloris un peu différent c'est histoire de passe se mettre les pieds dans le cordage comme on dit quand c'est trop vert kaki après on voit pas on met épée dedans et basta quoi on casse tout donc un peu des coloris des coloris qui peuvent se voir en forêt voilà et puis quand même un petit coloris qu'un camo kaki voilà un peu bien un peu military sinon rouge vert bleu le rouleau de 15 mètres donc 1,48 euros vraiment c'est pas cher du tout et donc ça résiste à 125 kg ce qui est largement suffisant pour faire une fêtière pour un tarpe ou avoir donc du cordage pour fabriquer quelque chose une table une chaise etc voilà donc c'est largement suffisant voilà et ensuite dernier article bas donc c'est passé le paysan qui sont facteurs dernier article bas des sangles donc des sangles j'en ai pris 2 de 5 m x 22 mm donc ce sont des sangles qui vraiment résiste à 115 kg et 480 kg en tirage voilà bon ça explique un peu comme ça ce qui suffit largement vu que je vais les prendre pour mon hamac donc ces sangles là j'en ai pris deux à fond 5 m je vais les replier en deux ce qui fera 2 mètres 50 je garderai une grosse boucle pour passer donc autour d'un tronc d'arbre voilà conséquent qui peut bien résister pour un hamac et surtout le reste de la corde je ferai des nœuds tous les tous les à peu près 20 cm 15 20 cm des nœuds jusqu'à l'embout tac ce qui permettra d'avoir donc des réglages quand on pose son hamac comme ça avec un mousqueton donc qu'on a fait le tour de l'arbre avec les sangles et que donc l'espacement entre les deux arbres n'est pas toujours le même on peut régler son hamac donc la hauteur par rapport à l'espacement entre les arbres si on veut un hamac qui qui frôle le sol bon on va mettre vraiment au dernier au dernier nœud qu'on a fait sinon sur les premiers nœuds qu'on a fait on veut un mac assez haut par exemple mais je vous expliquerai tout ça je crois certainement une vidéo un de ces quatre pour montrer un petit peu l'installation bah donc ces sangles d'habitude c'est que c'est quand même des choses qui sont assez chers 1,79 € bon ça résiste à 115 kg il n'y a pas de danger pour moi donc impeccable deux sangles 3 euros 58 et donc cette orgie ben ça m'a coûté finalement la somme dérisoire de 29 euros 39 voilà donc on complète un petit peu le matos voilà un peu de neuf surtout de la paracorde parce qu'on en passe pas mal ça m'a servi à remplacer des lacets qui avaient cassé ça m'a servi à plein de choses façon la paracorde on a toujours besoin je pense que vous avez tous dans vos sacs de rondeau de bushcraft ou d'évacuation je pense voilà les amis en espérant que cette vidéo vous aura bien plu je vous souhaite de passer une agréable semaine et surtout de faire de belles randonnées surtout de belles randonnées voilà profitez bien et surtout prenez soin de vous et de vos proches les amis à ciao ciao